Musique ... ...émission fréquence et témoignages, une émission du Centre des Revées Spirituelles, une émission qui est présentée par votre humble serviteur, l'apôtre Adolphe, Alexis, Mokouz, Aroukat, une émission du Centre des Revées Spirituelles, l'homme de Dieu, l'évangéliste, le ministre de la Défense, du gouvernement céleste, le vendiste Clorique Abou Diwalesa. Je vous invite à vous présenter un témoignage très capital, très important. Frère, Bible Lobby, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existait pas comme si ça existait. Et comme je vous ai toujours dit, au Centre des Revées Spirituelles, les paroles, leurs écritures prennent chair. Les témoignages que vous allez voir, ils ont écriture les latins. Ils ont dit qu'il y a une jeune sœur qui a été, qui a été, qui a été, qui a été, qui a été consulté une médecine qui a été évoluée, il a fallu que cette sœur puisse aller consulter les médecins. Mais il n'y a pas qu'il y a quelqu'un qui a été contenté à l'échographie, à se retrouver que dans l'échographie, le médecin remarque que l'enfant n'avait pas de tête. Et bien, c'est une réalité ou une fausseté. Dans le monde, ceux qui connaissent la science, il y a eu l'hémophrodite, il y a eu l'hémophrodite qui a eu l'hémophrodite, qui a eu l'hémophrodite qui a eu l'hémophrodite, qui a eu l'hémophrodite qui a eu l'hémophrodite. Mais tous les gens ont dit qu'il y a une prêve tangible et une fiche de médecins qu'il a établie. Regardons ensemble les fiches de médecins. Tous les gens sont ensemble. Sous les commentaires du pasteur Kito, bien sûr. Merci beaucoup, rapporteur Moukounz. Je pense que les problèmes de la tête non-vie, parce que c'est comme ça que nous devons l'appeler, font couler beaucoup d'encre et de salive. Les gens ne veulent pas croire au surnaturel. Alors que Christ a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et que tout celui qui croira en Jésus fera ce qu'il a fait, c'est-à-dire les miracles, il fera même au-delà de ce qu'il a fait. C'est ainsi que nous avons écouté la maman, la jeune maman. C'est un témoignage verbal. Elle a tendu, « Werbau l'antiscripta manet » et l'a parlé. Même la Bible dit qu'il faut le témoignage de deux ou de trois. Nous l'avons entendu, même au sein de l'église. Mais nous avons mené des investigations auprès du centre dans lequel elle avait été consultée. Le centre, c'est Fondation Padeco Sommelé, Centre Hospitalier Réobot, là c'est écrit Malachi 4-2, Avenue Kingouzi, numéro 1, quartier Kingabwa, Mbamou, commune de l'IMETÉ, son numéro de téléphone, le numéro de téléphone du centre, c'est 082-188-3615. ou 090-10-23-968. On les compte rendus échographiques. Ça concerne Mme Moussaou Tchibéi, elle est âgée de 23 ans, sexe féminin, oui c'est une madame. Examen demandé, il s'agissait de l'échographie, date le 15 mars 2016, renseignement clinique, bilan fouettal, voir l'état du feuilletus, activité cardiaque présente, morphologie, tête non vue, je pense, vous êtes en train de voir les documents, tête non vue, sexe de l'enfant, de ce corps-là sans tête, c'est le sexe féminin. Biométrie, 18 mm, fémur, 8 cm, placenta, corporea postérieure, cordon ombilical, désartère, une veine sans noeud, âge échographique, 20 semaines, vitalité fouettale bonne. Conclusion, grossesse jeune, évolutive de 5 mois ou 2 semaines, mais tête non vue, c'est-à-dire, il n'y a pas de tête, ça c'est le médecin, et c'est fait à Kinshasa, le 18 mars 2016, par le docteur Jérémy Malley. Ok, nous venons tous de voir fiches à médecins, médecins attestés par ces fiches que Mouana Azana Moutouté, mais la sœur a appris qu'il avait fallu faire quelque chose, la chôme c'est quoi ? Il fallait courir là où il pouvait trouver la solution, à Paka Timbango, elle est venu s'est réfugiée au centre des rêves spirituels. Et là aussi, elle a passé dans le laboratoire spirituel, et pas il y a plus, parce qu'il y a une dialyse, diagnostique, analyse, il y a des mounions, mais quand on a découvert le laboratoire spirituel, qui était à la base de cette chose, et effectivement, la solution était facile. Tout le monde a dit, c'est que nous avons un laboratoire spirituel, pour nous aider, nous avons dit, c'est qu'il y a des mounions, ensemble. « non » « non » « non » Ok, vous avez suivi ensemble les images Ma presse est chose Le dieu de Walessa Le dieu qui ne change pas A fait quelque chose Immédiatement Comme je vous avais dit Il appelle à l'existence Ce qui n'existait pas Comme si ça existait Le même dieu Il est venu restaurer Mon frère et ma sœur Nous avons un dieu capable De créer une histoire Et effectivement Ça s'est passé comme ça La sœur a pris la résurrection Il n'y a qu'un réfugié dans l'église Et il a donné naissance à l'église Tous ensemble Nous allons découvrir Cet enfant Avec la tête Ton an est venu sur le boulot Découvrez-moi si ma caméra A quoi le balancer Ton an est venu sur le boulot Ton an est venu sur le boulot Ton an est venu sur le boulot Il y a quelques 5 mois A 6 mois J'étais enceinte J'étais venu ici Avec ma grossesse Qui allait entre 5 et 6 mois Je suis allé à l'hôpital Je suis allé à l'hôpital Je suis allé à l'hôpital Le médecin m'a demandé De passer l'échographie Quand j'ai passé l'échographie Selon le résultat L'enfant n'est porté par la tête Quand les résultats sont sortis Il s'était crié Il a eu peur Il a dit Je n'ai jamais vu ça Amen Ayant constaté que l'enfant n'avait pas de tête Le docteur m'a dit Va d'abord Tu reviendras après On va encore réexaminer Pour savoir c'est quoi au juste Quand je suis rentré pour la deuxième fois, après les examens, l'enfant n'avait pas de tête. On a montré que c'était une fille. Il est respiré, mais il n'y avait pas de tête. Je me suis dit, je vais dans un autre hôpital. Le docteur m'a envoyé d'aller dans un autre hôpital pour me faire examiner, pour qu'on voit ce qui se passe. Je suis allé dans un autre hôpital. Les résultats étaient le même. L'enfant respirait. Il n'avait pas de tête. C'était une fille. Je suis allé parler à une tante avec une restaurant. Je lui ai dit, comment on va faire ceci? Il me dira, va d'abord, je suis allé. Je suis arrivés ici, on m'a accueilli. Il a prié au secte central. Quand je suis arrivés ici, on a commencé à prier pour moi. L'esprit a commencé à parler. C'était un membre de ma famille et un membre de la famille de mon mari qui s'était mis ensemble. Ils ont enlevé la tête de l'enfant, de sorte que quand j'accoucherai un enfant sans tête, que ça crée un scandale. Vous voyez les sorciers. Ils ont la dimension d'enlever la tête de l'enfant, de le ventre et partir avec. Or, eux, ils sont en train de nous imiter. Ils n'ont pas la puissance. Ils sont nés aussi la puissance. C'est nous qui avons la puissance. Vous le voyez, il est sale avec des puces. Il entre dans le ventre et il coupe la tête. Et toi, tu limites Dieu. Tu limites Dieu pourquoi? Mais tu prends la tête là, tu la renais. Tu peux prendre cet argent qu'on a pris. Le bonheur, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est le bonheur. Amen. Le bonheur, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Mais tout ce qu'on avait pris, tout ce qu'on avait pris dans la famille, je me reprends. On a l'air. Je suis. Le bonheur, c'est le bonheur. Nous sommes cinq ans dans le centre de réveil. Il faut que nous montons en dimension. Je vous demande, nous avons le centre de réveil, qu'on monte en dimension. Les gens lui ont dit, va d'abord sur l'est. Amen. C'est à partir de ce qu'ils voient. Et elle est venue. Amen. Elle est venue. Quand elle est arrivée, elle a vu la main de Dieu. Ce qu'il faut. Quand elle a dit la prière, on a dit, qu'elle n'a pas dit que ça ne m'a pas lave, elle va maintenir la main de la ténèbre. Elle va couronner dans la main de la ténèbre, comme ma reine. Leur plan était tel que quand je vais accoucher cet enfant qui n'a pas de tête, qu'on le prenne dans le monde de ténèbres, qu'on fasse d'elle une reine. Après ça, il peut y avoir une date sur le bout les quinze mois. Les sorciers dans la délivrance dans la délivrance avec exactitude. Les quinze mois. Les quinze mois. Les sorciers pendant la délivrance ils ont dit qu'elle va accoucher le quinze mois. Une date précise. Si on l'a dit, si on a appris la délivrance, on a le droit et le droit et on a le droit. On a le droit, on a le droit. On a le droit, on a le droit, on a le droit, on a le droit. On a le droit, on a le droit, De temps à autre, quand je venais à la délivrance, tantôt ils disaient que nous avons enlevé la tête, autrefois ils disaient, là où on a enlevé la tête, nous avons mis les serpents, autrefois nous avons mis les tuyaux, parce que j'ai senté mon ventre qui gonflait et qui dégonflait dans cet état de l'autre. Et parfois, la manière dont les serpents circulent, ça circulait dans mon ventre. J'ai refusé d'aller à l'hôpital, je me suis dit, mon hôpital, c'est l'église. Le docteur me dit, quand tu accoucheras, tu ne peux pas l'amener chez toi, parce que ça va te créer des problèmes dans ton foyer. Tu me l'ameneras, moi je vais commencer à l'utiliser, afin de faire croître ma science. Tu viendras accoucher gratuitement, tu ne vas pas payer l'argent. Nous allons appeler la presse, ils viendront filmer, parce que comme ça, on n'a jamais vécu ça. Arrivée le 15 mai, la date qui avait été donnée, alors que moi j'avais oublié. Arrivée à la veille de l'accouchement, c'est-à-dire la nuit de samedi à dimanche, elle a rêvé, elle a vu qu'on était en train d'introniser, de couronner un gouverneur. Ce gouverneur-là, pour qu'il soit couronné, on doit d'abord décapiter une personne. Et la personne qui avait été choisie pour être décapitée, c'était moi. On m'a mis devant, on a commencé à tirer des balles sur moi, au niveau du cou, pour m'enlever la tête, mais je ne mourrai pas. Le deuxième est venu, il a commencé à tirer, ma tête ne s'enlevait pas. Oui, même le gouverneur, il est venu pour couper la tête, ma tête ne quittait pas. Et puis d'un coup, j'ai sursaut de mon sommeil. J'ai regardé à l'heure, il était 6 heures juste. J'ai regardé sur le calendrier, c'était le 15 mai. Tout d'un coup, j'ai pris le sceau pour prendre l'eau, me laver, et j'ai commencé à sentir les contractions. J'ai appelé une voisine à qui j'ai parlé, ce que j'ai senti. Elle m'a proposé derrière l'hôpital, je le dis, je ne vais pas aller à l'hôpital, je vais à l'église, c'est là, mon hôpital. Je ne pouvais pas tenir, j'ai demandé à un de protocole d'appeler pour moi un des serviteurs qui prie pour les gens. Il m'a appelé Papa Paul. Il a commencé à prier pour moi. Quand il a appelé quelqu'un d'autre, quand il a vu que c'était grave. Les filles sont venues, elles m'ont entourée. Elles m'ont fait rentrer au couloir, elles ont commencé à prier pour moi, il y avait trop de douleurs. Et dans le ventre, vous sentiez les serpents. L'Esprit parlait pour dire, aujourd'hui, elle va accoucher un serpent. On va lui montrer le monde entier, on parlera d'elle comme sorcière. Et puis, elle aussi priait pour dire, nous prions et c'est un enfant, ce n'est pas un serpent. Et l'enfant t'aidera un enfant, normalement, ce n'est pas un serpent. C'était difficile pour lui de sortir et de me laisser. Quand on a fini la délivrance, Les douleurs étaient finies. Je leur ai dit, je vais me reposer un peu. Alors, ils étaient là, je leur ai dit, j'ai envie de me soulager. Je suis allé pour me soulager. Je l'ai fait. J'ai appelé le protocole, je me suis soulagé, mais je n'ai pas la force de me relever. Je sens, je sens des vertiges. Viens nous tenir que je me relève. Quand elle m'a tenu, elle m'a dit, tu n'as pas de... Jésus est Dieu. Il est Dieu Jésus est Dieu Il n'y a que Dieu Qui peut faire de pareilles choses Ton garde, ton garde Ton garde, ton garde, ton garde Jésus est Dieu Il est Dieu Alléluia 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 Zandra Mota Alléluia C'est ce qui m'étonne de plus ce coin. Elle a eu envie de se soulager. Il n'y a pas de douleur d'enfantement. Elle a cru qu'elle a fait les petits besoins. L'enfant est sorti et la tête vers la cuve. Dans le pipi, tout ça. Écoute Dieu ce qu'il fait. Il avait tout préparé. Il a placé un médecin qui va la prêter dans le couloir. Il a placé un médecin qui va la prêter. Il a placé un médecin qui va la prêter. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Il usait des cosplayERS. Il a placé un médecin qui va la prêter et qui va la prêter. Il lui était crédible. Il n'y avait pas de douleur. Il nous avait déjà expliqué. J'ai entendu un papa crier, il y a une maman qui est en train de crier dans la toilette à l'éviteur. On a couru avec les mamans avec qui on était. Nous sommes allés trouver l'enfant dans la cuve, la tête en bas. Les mamans qui étaient avec nous, d'autres ont fui car c'était pour elles la première fois de vivre pareille chose. Moi aussi quand je vis cela, je vis l'enfant pas comme un enfant. Par la grâce de Dieu, j'ai entendu papa qui prêchait, c'était le jour qu'il s'est rendu au Canada. J'ai soulevé la chose qui n'avait pas de forme. Quand j'ai soulevé, papa prêchait toujours. Donc je vous demande, je vous demande, je vous demande. As-y, perdis, j'y ai dit... Téléma, je vous demande, je vous demande, je vous travaillez. Tant que vous, mes mamans. Quand tu as porté l'enfant ? L'enfant avait quelle forme, justement ? L'enfant n'avait pas tellement une forme humaine. Quand j'ai soulevé l'enfant, j'ai senti papa qui prêchait. Je voyais l'enfant qui prenait la forme. L'enfant qui grossissait. Parce que l'enfant était déjà sorti, il fallait qu'on coupe le cordon. Parce que quand l'enfant est déjà sorti et qu'on n'a pas coupé le cordon, l'enfant peut mourir. J'ai regardé la soeur qui m'accompagnait, je lui ai demandé, amène-moi deux pannes. Quand il m'a fait deux pannes, quand il m'a fait deux pannes, il m'a fait deux pannes dans le cordon, il m'a fait deux pannes, il m'a fait deux pannes. La classe totale, il faut qu'on a 10 cm. À l'école, on nous avait appris, tu dois lier le cordon entre deux parties qui formera 10 cm. J'ai coupé, j'ai coupé. J'ai coupé le cordon. J'ai entendu maman qui me dit, je veux mourir, je sens que je vais mourir. On m'a amené la lame de rasoir, j'ai coupé le cordon ombilical, j'ai entendu maman qui me dit, je veux mourir, je sens que je veux mourir. J'ai compris que c'était l'hypoglycémie, elle était plus forte, il fallait lui donner un sucré pour que l'hypoglycémie soit renforcée. Je lui ai donné le sucré par force. Je lui ai dit, sois calme, si tu sens la douleur, fais-moi un signe pour que je tire le placéta. Le placéta, c'est un élément qui se trouve dans le corps de maman. Je l'ai sorti, j'ai pris le soin du bébé. J'ai pris le soin du bébé. J'ai pris le soin du bébé. J'ai fait le soin du bébé et de la maman à mes nuits sans gants. J'étais mouillé avec le sang. Il y avait le sang partout où j'étais. Ok, tu l'as dit, il faut que je me marie pour que je me structurelle. Toi, tu es pris en charge de la maman. Nous nous sommes dit, il faut l'amener dans une structure de puissance en charge rapidement. J'étais déjà mouillé totalement. Le corps, les habits, donnaient les odeurs. Tellement que notre Dieu était pourvoyé. Nous sommes arrivés au centre, on n'a trouvé aucun infirmier. Centre, on n'a pas trouvé. C'est un cas qui est viré. Quelque part, on n'a pas. Qu'on n'a pas viré. On n'a pas viré. Il y a un casrage, le boulain, le boulain, il avait un des deux bawines. Ensuite, la famille, elle avait un qui est solde, elle a un premier deck. La famille, ce le boulain, c'était ce sein de la famille. ça me croit bien n'a chauffé à papa lié faire il est pédé à ma pamboula ya mais mingatine à zan qui est qu'on a soumis mon abîle à baille au bout de sommet la clé c'est ma bilan bas à c'est mon abîle à battre et l'ambou baladie c'est mon abîle à bîle 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 Docteur Rwana, quand tu as amené l'enfant pour les kilos, qu'est-ce qu'il avait dit? Je suis allé 45 jours après, arrivé à la porte, lorsqu'ils m'ont vu, ils se sont mis à crier. Il m'a demandé, tu es allé dans quelle maison? Et puis il a pris l'enfant, il a commencé à le promener dans tout l'hôpital criant. L'enfant dont je vous ai parlé, le voici qui était sans tête, sortez, venez le voir, c'était scandaleux. Il m'a demandé, tu pries où? Je lui ai dit, au centre de réveil spirituel. Chez le pasteur Rwana. Il a dit, je dois poser ce pasteur là. Des choses comme ça, je n'ai jamais vu. Il a pris l'enfant, il s'est fait prendre des photos avec, pour garder comme souvenir. Et puis il m'a donné conseil, il m'a dit, ce Dieu là, ne l'abandonne pas. OK, nous avons suivi ensemble cet élément très important. Le Dieu que nous nous annonçons, Mon frère et ma soeur C'est découragé C'est dans l'impossibilité Tu dois comprendre Que le même Dieu Il est capable de faire Là où tu as échoué Dieu est capable de te restaurer De te donner encore la possibilité D'accéder à ce que tu avais déjà perdu La soeur a expérimenté la main de Dieu Je n'ai pas eu le temps de faire Il a recréé la tête Il a recréé la tête Mais grâce à la prière Des saintes et des veines spirituelles Le Vangélique de Kaboudi Est en train de former ses enfants Est en train de former les disciples En fait qu'ils puissaient attaquer les mondes sataniques Bon, la Libye Seigneur soit simple C'est ce qui s'est passé Ça peut être ton cas Il est le même hier Aujourd'hui tellement Ce qu'il a fait avec cette femme Il peut faire avec toi Le même Dieu est capable d'agir dans ta vie Ce qui est en un problème En une situation très compliquée Numéroses ont défilé Il y a un petit écran Nous sommes disposés Même si vous avez des frères Des soeurs qui sont dans les mêmes cas Ici à Kintiassa Au bien des derniers de ces numéros Nous sommes disposés Il y a un petit écran Il y a un petit écran Il y a un petit écran Dans le laboratoire spirituel Et pas il y a Les choses deviennent faciles Notre programme est simple Les centres de rivets spirituels Ils ont un avenir Au Congo Deux cent et cinq Le quartier Baroumbou Il y a un marché Ce qui est au-delà de la victoire Au Luki Il y a un supermarché Regarde Où ils cherchent Ce qu'on appelle L'église catholique Sainte-Éloi Dans la droite Les églises catholiques Sainte-Éloi Dans la gauche C'est l'avenir Au Congo Deux cent et cinq Au Croiser les centres de rivets spirituels Notre programme est simple Chaque mercredi Le système échange Chaque mercredi A partir de huit heures Jusqu'à dix heures Chaque prière La prière des combats Et des récupérations Chaque prière des combats On a récupéré l'enfant Frères et sœurs Nous sommes capables De prendre la tête De remplacer Capacité est là Avec la foi Nous ferons des espoirs Et nous aurons des progrès En progrès Vendredi De huit heures Tu as changé le programme Vendredi Mais cette fois C'est jusqu'à la fin de l'année Le programme a changé Vendredi Présor pendant huit heures Jusqu'à dix heures Trente Présor Il y a un combat Il y a une attaque Et il y a récupération Et le dimanche De huit sept heures Trente Jusqu'à douze heures Trente Nous avons culte D'adoration Et des actions de grâce Des témoignages Mais que Laboratoire spirituel fonctionne Chaque mardi De sept heures Trente Laboratoire Le laboratoire spirituel 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 On doit vérifier Quelle est la cause De ton problème Quelle est la source De ton problème Quelle est l'origine De ton problème Parce que Pour combattre Les problèmes Sans qu'il y a une source Sans qu'il y a une origine Et le laboratoire Est bien disposé Pour faire ce dépistage Et ici Il y a Le dépistage spirituel Bien aimé Les samedis Et à Kabonis Soki Bato Bazaï Belé On revient aussi Les samedis Avec les laboratoires spirituels Que mon Dieu Vous bénisse abondamment Pour n'a pas Oignous Vous voulez Témoignage Mais si vous allez A travers le monde Que vous soyez Au Canada Que vous soyez En Amérique Que vous soyez En Europe Que vous soyez Ici à Kintiassa Que vous soyez A l'intérêt du pays Même pas Oignous Nous sommes disposés Pour vous Pour vous aider Nous sommes arrivés Pratiquement à la fin Donc vous avez Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes disposés Nous sommes disposés M'ingi M'ingi Ton bo sanité Notre soeur Et ce couple M'on reine Oignous Salaite Internet nabisso et a toujours d'activité et nous n'allons pas oublier aussi à ce que nous avons notre bien aimé webmaster papa nabisso albert chango onio azarico salette et moussa là et à la kitoko nakati il ya norvège à sa webmaster nabisso n'est qu'il m'a dit baba on yoss basana katina norvège zamba pomme le bilan car amiguité moussa nina zambé à cause à l'épanne abîmé les dix-sept il ya sens à l'homme de dieu l'évangiste que l'onio a l'essa à cause à la norvège mais le 11 à cause à la brise elle n'a qu'à tia veillé ya kaffo kaff tombo sanité bande de kognon soit oubazali ko soutenir moussa dans l'ensemble notre bien-aimé doris nakati n'a pas besoin qu'on s'équipe d'internet nabisso à wana moka nabisso tobo sanité papa nabisso le tif papa nabisso léon kanyoka ou azarico salette médias et kende liboso moto engambe l'évangéliste marco marquis ou azarie moutou engambe nakati à centre d'y revêt spirituel n'zambé ap amulé ba monté nabisso papa ingénieur achaca benguele ba papa nabisso fiston kadiata n'zambé ap amulé bino mokou malé l'auto zana kameramelle spéciale papa nabisso aimé nizambé nabisso ap amulé bino aux prochaines occasions moussa